salut la pragma team alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo et c'est une discussion récente qui m'a amené à me dire bon j'ai quand même l'affaire cette vidéo réponse au raptor dissident raptor qui n'a plus rien de dissident malheureusement je ne sais pas où est la dissidence à faire le jeu de ceux qui se gavent à des lobbies industriels et des lobbies pétroliers paye ta dissidence et c'est dommage parce qu'à deux trois choses près on aurait pu être d'accord alors des banques et une heure dix de mille feuilles administratifs de mille feuilles argumentatifs qui plus est tiré du fion il faudrait loi de brandolini 10 à 20 heures de vidéo pour débunker tout point par point alors qu'est ce que j'ai décidé de faire c'est de juste prendre deux de tes points pour t'expliquer à quel point tu fais fausse route donc tu es de retour après deux ans deux ans donc où tu traitais plutôt de comment dire l'insécurité à cette insécurité flagrante et des dérives de la société et tu nous disais pourtant à ce moment là que cette violence dans la société cette délinquance existait bel et bien et servait un agenda politique tiens c'est marrant ça juste tu changes insécurité tu mets climat et on serait tombé d'accord c'est à dire la crise climatique existe mais elle est récupérée par les politiques pour faire avancer un agenda politique or l'annonce que tu nous a dit c'est vu que les politiciens s'en servent pour nous taxer nous soumettre c'est ce que je dénonce sur la chaîne tu peux te taper toutes les vidéos à chaque vidéo je le dénonce vu que les politiciens s'en servent pour nous taxer nous soumettre donc la crise climatique n'existe pas alors j'aime bien recevoir comme ça des leçons de petits bobos parisiens qui viennent nous dire du haut de leur ville bitumée complètement dépendante du pétrole que ce qu'on vit en campagne n'existe pas et ouais tu vois où je suis je suis pas en ville moi alors si tu veux un de ces quatre tu passes par ici puis je vais te ramener en tirant par les oreilles comme ça parler avec des agriculteurs du coin et tu vas leur expliquer que la crise climatique n'existe pas tu vas leur expliquer pourquoi leurs rendements sont en baisse tu vas leur expliquer pourquoi leurs réserves d'eau baissent d'année en année tu vas venir m'expliquer pourquoi la source que j'avais sur mon terrain qui avant coulait à l'année ne coule plus que cinq mois ou six mois dans l'année six mois dans les bonnes années tu vois dans les années pluvieuses tu vas venir m'expliquer qu'il n'y a pas de changement climatique tu vas venir expliquer aux agriculteurs du coin qui n'ont jamais vu des années pareilles c'est à dire une fois canicule et après la canicule des précipitations comme c'est pas permis sur un sol complètement sec donc on tient ce que disait les climatologues des crues éclairs des inondations d en merde alors donc la crise climatique existe mais les politiciens s'en servent tu aurais juste dit ça on serait peut-être tombé d'accord or tu as nié l'existence de du changement climatique c'est bien suffit juste de sortir dehors alors pourquoi je dis que tu n'es plus aussi dissident qu'avant puisque si je te dis fumer des cigarettes ça n'impacte absolument pas le fait que tu es un cancer du poumon ça te fait bien rire ça fait bien rire tout le monde aujourd'hui bah sauf que aujourd'hui ça devient une évidence mais à une époque le lobby de la cigarette avait payé des études comme ça pour dire bah non le cancer du poumon n'est pas provoqué forcément par la cigarette tiens 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 donc tu es en train de me dire que quelqu'un qui avait des intérêts là dedans à vendre et à commercialiser les cigarettes avait payé des études pour dire l'inverse du consensus scientifique le fameux consensus scientifique qui d'après toi n'existe pas alors tu nous dis oui bah il ya des études qui prouvent que les énergies fossiles et l'activité humaine ne sont pas à l'origine du changement climatique je me demande bien qui pourrait payer ça qui aurait des intérêts à payer des études contraires au consensus scientifique qui aurait des intérêts comme ça je sais pas moi des pétroliers par exemple au hasard on pourrait se demander d'ailleurs si tu n'as pas été payé puisque tu tu expliques pendant ta vidéo que bah finalement ceux qui disent que le changement climatique existe sont payés à les scientifiques sont payés donc on pourrait se demander si toi tu n'es pas payé par des lobbies pétroliers paye ta dissidence toujours pareil donc ça c'est le premier point tu vois côté politique le côté politique eh ben on tombe pas dedans le deuxième point sur lequel je vais baser mon argumentaire avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi plutôt que de démonter point par point à toutes tes âneries c'est le côté scientifique ok donc tu nous dis oui il ya des scientifiques qui nous disent que non c'est pas vrai il n'y a pas de changement climatique mais selon les écoutes pas ah oui quelle expertise non je veux pas dire qu'ils sont pas expert et scientifique je veux dire quel est leur domaine d'expertise scientifique ça veut tout et rien dire scientifique en quoi si tu veux aller par là comme tu nous as dit chez idris moi j'ai fait maths sup je suis scientifique non toi tu as fait maths sup le seul truc que ça explique c'est que tu as fait maths sup quel est ton domaine de spécificité maths c'est bien pas t'es pas scientifique pas plus que moi et mon médecin n'est pas plus scientifique que moi dans la théorie des cordes par exemple et pourtant il a fait un cursus scientifique il va pas venir m'expliquer la théorie des cordes il va pas non plus venir m'expliquer les sciences sociales ce n'est pas son domaine ainsi un climatologue ne va pas t'apprendre la virologie comprends tu ce que je veux dire un virologue ne t'apprendra pas le climat ainsi charles gave qui est peut-être très calé en économie en science économique n'est pas climatologue il peut nous dire ce qu'il veut sur le climat ça ne fait pas de lui un expert aussi bien que je n'écouterai pas un climatologue pour m'expliquer l'économie on est d'accord si tu veux je te prends un autre exemple pour me mettre un petit peu au niveau pour que tu comprennes les artisans les artisans ça englobe beaucoup de choses des artisans bas comme des scientifiques mais j'ai pas demandé à mon boucher de venir monter ma maison tu vois je pense que niveau maçonnerie il va avoir des lacunes ouais il pourrait être en désaccord avec mon maçon que je crois que j'écouterai quand même mon maçon en cas de problème structurel sur ma maison tu vois donc les scientifiques ne veut rien dire et là ça c'est la rhétorique complotiste c'est à dire que ah bah oui mais il ya un scientifique cani scientifique sorti de ton fion on a ni le nom ni le prénom ni le domaine d'expertise scientifique ça veut rien dire donc tu vois pour ça des deux points politiciens et scientifiques ça ne ça n'apporte rien et tu as pris ça comme des arguments d'autorité pour asseoir ton discours ton discours qui est totalement faux et biaisé ensuite chez idris j'ai entendu nous dire que ouais mais je vais te le dire comme ça c'est pas celui qui a la plus grosse qui a forcément raison calme toi je parle bien de ce que tu disais chez idris de ton audience pas de ta zigounette non non ah mais j'ai une grosse audience ça veut pas dire que parce que tu as une grosse audience tu as raison là vous tombez carrément dans le biais de l'ego c'est à dire que celui qui est populaire a forcément raison bah non non celui qui est populaire n'a pas forcément raison le fait que je tape constamment sur des partis politiques écologiques que je dénonce les éoliennes que je dénonce le fait qu'on récupère des champs pour y foutre des panneaux solaires tu en aurait pu tomber d'accord le fait que ce soit récupéré politiquement par des partis politiques qui se disent écologistes et qui n'ont rien d'écologistes on aurait pu tomber d'accord seulement tu nis le fait qu'il ya réellement un changement climatique pourquoi tu nis ça bah tout simplement parce que tu es de ceux qui en profitent le plus c'est à dire que s'il fallait changer vos habitudes de vie vos habitudes alimentaires vos habitudes vestimentaires vos habitudes tout ce qui fait votre vie puisque tu es en ville tu dépends d'une logistique énorme pour ravitailler ta ville si on devait changer ça demain ça serait un bouleversement énorme dans vos modes de vie et donc vous préférez nier qu'il ya un changement climatique plutôt que de regarder la vérité en face et de vous saisir du problème et essayer de trouver des solutions j'ai aussi entendu chez idris que tu nous disais ce qu'il fallait faire il faut qu'on vous êtes des experts en tout en fait il faut qu'on on a coeur bah tu vois il y en a qui font tu vois regarde derrière moi tu vois il y en a qui font permaculture maraîchage tu vois on t'a pas attendu en fait on t'a pas attendu il y en a qui font tiens je t'invite je t'invite tu viens passer une semaine avec nous puis tu vas venir faire avec tes gros muscles puis on va voir combien de temps tu tiens on va voir combien de temps tu tiens sur le terrain tiens je vais faire même mieux je vais proposer la même chose que j'avais proposé à un survivaliste tu suis juste une semaine ma femme avec tes gros muscles et puis on va voir combien de temps tu tiens et qui est le plus crevé à la fin de la semaine et après tu nous diras que la permaculture c'est ce qu'il faut faire c'est ce que tout le monde devrait faire etc etc la permaculture ici je la pratique de façon pragmatique et non pas dogmatique et visiblement la permaculture dont vous parlez avec tris aberkan c'est la permaculture décarzienne c'est à dire la permaculture qui n'en est pas la permaculture fantasmée la permaculture qui ne produit pas vous voulez sauver l'humanité commencer par être pragmatique et commencer par prendre le problème par le bon bout au lieu déjà de le nier pour traiter quelque chose il faut déjà commencer par l'étudier le comprendre et pas juste se mettre à bordeaux sur les yeux dire que ça n'existe pas sinon tu ne peux pas avancer sur ce problème là en attendant il y en a qui font et il y en a qui parlent je te laisse deviner dans quelle case on est et dans quelle case tu es mais bon en attendant tu fais de la youtube monnaie en fait ma chaîne est de monétiser on se demande pourquoi peut-être parce que je fais pas justement le discours européiste et pétroliste qu'il faudrait avoir en ce moment mon petit raptor dissident ah je t'avais écouté une époque et je suis vraiment en ce moment déçu de toute cette dissidence de ces pseudo révolutionnaires que vous n'êtes que dans les mots dans les punchlines mais derrière il n'y a plus rien en fait il n'y a plus que du blabla il n'y a plus que du mensonge et il n'y a plus que de la paix du gars la paix du la paix du gain pardon tu vois j'ai pas besoin de faire de texte moi j'ai pas besoin de lire une fille j'ai pas besoin pour faire 12 minutes de vidéos il suffit juste que je dise ce que je constate ce que je fais est ce que je réfléchis enfin bref la pragmatisme je vous fais la bise prenez soin du sol faites gaffe aux faux discours et restez pragmatique ciao